Ville, territoire et économie circulaire, c'est le thème de l'école d'été internationale dont on va vous parler dans cette vidéo. C'était une école d'été, pas comme les écoles d'été universitaires classiques où tu as des séminaires, tu présentes ton travail de recherche, mais plutôt une école d'été où tu visites des sites, où il y a plein de gens d'horizons hyper différents. C'est une belle occasion de prendre de la hauteur, de s'éloigner un peu du quotidien, de rencontrer tous des personnes avec des profils différents, des intervenants avec des profils différents, des projets dans des villes différentes. Pour comprendre et comparer la position des grandes agglomérations urbaines dans l'économie circulaire, les participants rencontrent des experts académiques et de terrain à Montréal, Paris et Bruxelles. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences négatives environnementales qu'on va voir réapparaître une fois qu'on essaie de reproduire des choses en ville ? Un flux qui reste dans une ville pendant plus d'un an, c'est soit un déchet, soit une ressource future. Il y a pour moi deux axes quand même, je vais finir là-dessus, assez clairs, qui est, il y a des gens qui pensent qu'on peut faire transiter le système actuel vers un nouveau système avec des transformations sociétales plus ou moins importantes, et d'autres qui pensent qu'il faut passer par la rupture. Pour voir à quoi ça ressemble sur le terrain, le programme propose la visite de nombreuses initiatives inspirantes d'économies circulaires. Générique Pour transmettre ce qu'ils avaient appris, les participants se sont aventurés à produire de très courts documentaires amateurs. L'économie circulaire n'est pas un phénomène nouveau. Le recyclage, la récupération étaient d'usage depuis l'aube de l'humanité. Dans un modèle économique où la consommation a été multipliée par 23 depuis le début du XXe siècle. Mais non, l'économie circulaire c'est de l'avenir. C'est pour remplacer l'économie linéaire, production, consommation, déchets. Les déchets qui deviennent des ressources, une réduction de la consommation. Il y a tellement de trucs qui viennent d'ailleurs. Le café, le quinoa, les ananas, le chocolat, le gingembre, le café, l'huile de pâle. Mais en vrai, ça me fait penser qu'il existe quand même pas mal de solutions. La prochaine école d'été se déroulera du 14 au 28 juin 2020. Le programme est accrédité par l'Université de Montréal, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Genève. Vous avez envie de participer ? Vous avez une question ? Rendez-vous sur circularmetabolisme.com ou écrivez-nous à info-circularmetabolisme.com ? C'est parti.